Le début du tournoi a été assez compliqué donc je pensais vraiment à faire match par match faire de mon mieux toujours essayer d'être positive et puis aujourd'hui c'était difficile de terminer le match parce que j'ai mené pendant tout le match je n'arrivais pas à finir mais je n'arrivais pas j'étais très tendue j'ai eu une première balle de match à 5-3 dans le deuxième ça devait faire une heure et demie qu'on jouait mais en soit je suis pas vraiment allé sur les balles de match que j'ai eues dans le deuxième set j'étais trop passive donc je pouvais m'en prendre qu'à moi même après j'ai eu un gros passage à vide où j'ai pratiqué j'ai plus fait de jeu et puis quand je suis sorti au début du troisième là je me suis dit bah c'est maintenant ou jamais si je suis pas agressif et je reste comme à la fin du deuxième set je vais jamais m'en sortir donc autant un peu frappé dans la balle je mène 3-0 c'est reparti à 3-3 je dis mais je pensais vraiment pas que j'allais gagner le match je me suis dit mais quand est-ce que je vais finir quand est-ce que je vais réussir à être agressif sur les moments importants j'y suis vraiment aller chercher sur le dernier jeu je mène enfin je suis menée 0-40 sur mon service et puis après mes coups ils sont partis j'étais tellement énervé du coup je me suis vraiment relâché je me suis dit c'est maintenant ou jamais quoi ce match est l'un des plus durs que j'ai eu à jouer pendant ce tournoi et voir depuis longtemps les points étaient très accrochés j'arrivais pas à finir les points à chaque fois elle me ramenait une sur un sur un de nouveau un rallye quand j'ai vu que la dernière balle elle sortait j'étais vraiment c'était vraiment un soulagement et j'étais vraiment hyper surprise et hyper contente pour la suite de la saison j'espère rentrer dans le top 60 ITF junior moins de 18 ans j'ai quatre tournois qui arrivent donc j'espère faire plusieurs bons résultats pour monter rapidement dans le classement sur le long terme je vais devenir numéro une mondiale depuis que je suis toute petite ça ça me fait rêver les grands tournois être numéro une ce serait incroyable mais bon pour l'instant c'est plus sur du court thème je me concentre pas trop sur le long terme j'ai commencé le tennis quand j'avais aux alentours de 5 6 ans avec mon père mon frère jouer quand il était enfin on a six ans d'écart il jouait je l'accompagnais au tournoi pendant ce temps moi je jouais sur le mur et puis au fur et à mesure on a vu que je tapais bien la balle que j'étais gauchère donc c'est avant tout un avantage donc je suis rentrée à la ligue de paris et puis après j'ai commencé à faire des bons résultats et c'est comme ça que j'ai commencé le tennis ma joueuse favorite c'est caroline voznaki j'aime bien son jeu elle construit elle prend son temps dès qu'elle a une balle facile à l'attaque elle est hyper combative en plus elle a un bon mental vu qu'elle a passé deux années où elle gagnait plus trop et là elle est revenue elle gagne elle regagne un grand chelemme franchement je l'aime bien pour les hommes mon joueur favori c'est roger fédère c'est roger gros gros point fort c'est le mental parce que comme on l'a vu aujourd'hui je peux mener 6 2 5 2 perdre le deuxième set je continue de m'accrocher pour gagner le troisième donc je pense c'est vraiment ma qualité première à l'entraînement ce que j'essaie toujours de d'améliorer toutes les les palettes de mon jeu que ce soit le service le coup droit à bombay le coup droit long ligne ou droit décalage revers tendu